Beaucoup de personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat, d'autres personnes ont investi dans des affaires, dans des business, d'autres même c'est sur la bouche du marché. Mais malgré tous ces investissements, plusieurs ont échoué, d'autres même sont dans des entreprises, ont travaillé, mais jamais leur salaire n'a été à la hauteur du travail qu'ils font. Ils veulent voir un changement. Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode pratique que j'ai utilisée pour pouvoir apporter une transformation véritable dans mes entreprises et aussi dans mes finances. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour nous remercier. Que Dieu nous bénisse. Salam, salam, soyez les bienvenus. Moi c'est le frère Joël Kwame de la chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous parlons de finances, nous parlons même de la vie en général que nous menons. Nous donnons toutes les astuces nécessaires, comment faire pour pouvoir réussir dans tous ces domaines et même dans notre vie en général. Mais également sur la particularité de cette chaîne, c'est que nous touchons le côté spirituel. Nous dévoilons ce que nos ennemis, le diable et ses agents, même comme activité, dans le but de nous amener à échouer dans nos affaires, dans nos finances. Mais également si nous donnons les moyens, comment faire pour pouvoir donc les vaincre. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de la notification. De sorte que chaque fois nous allons lancer quelque chose que vous allez prévenir donc à la recevoir. Donc comme je le disais, aujourd'hui encore nous allons parler d'un sujet très très important. C'est comment apporter la transformation dans nos finances. Pour toutes ces personnes qui nous prennent en cours, sachez très bien que déjà nous avons déjà commencé une première vidéo, une première séance où nous parlons de la transformation dans tous les domaines de notre vie. La Bible dit dans le livre de Romain, le chapitre 12 et le verset 2, que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque nous lisons ce passage, en aucun cas nous ne voyons un domaine dans lequel il est dit que ce passage-là s'applique seulement, car cela sous-entend que ce passage de la transformation que nous voulons avoir et qui vient à partir du renouvellement de notre intelligence, s'adapte à tous les domaines de notre vie. C'est une réalité. Si tu peux apporter une transformation dans n'importe quel domaine de ta vie, à partir déjà du renouvellement de tes pensées, à partir du renouvellement de ton intelligence, et cela nous l'avons déjà donné un peu comme fait au niveau de la cercle. Donc si tu traverses une maladie qui depuis peut-être te ronge ou tu connais quelqu'un qui traverse une situation de maladie et autre, sache très bien que déjà Dieu dit au travers de son cercle Paul que si tu veux apporter une transformation au niveau de ta santé, cela va commencer déjà par le renouvellement de ton intelligence. Que Dieu nous bénisse. Donc je vous demande d'aller sur la vidéo précédente pour voir encore comment est-ce que cette méthode-là est donnée en vue de pouvoir vous aider dans le plan santé, en vue de pouvoir aider toutes nos familles. Mais également aujourd'hui, comme je le disais, nous allons donc toucher le domaine financier, le domaine des entreprises. Nous disons, comprenons une chose, c'est déjà un impératif pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir réussir dans tous les domaines de notre vie. C'est un impératif pour notre vie, mais pour le royaume de Dieu. C'est un impératif. Regardez tout autour de nous. Nous allons nous rendre compte que Satan, notre ennemi, a choisi des personnes en qui il s'est investi. Et il a enrichi fortement ces personnes dans le but de financer des gains dans le monde, de financer des troubles dans le monde pour accomplir ses oeuvres. C'est pareil, bien aimé, je m'en vais vous dire que l'Église aussi, qui est le corps de Christ, a besoin de pouvoir avoir des personnes en qui le Seigneur s'implique et influence financièrement afin de pouvoir soutenir tout ce qui est comme oeuvre du royaume. Bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous et que nous entendons des personnes dire que tu es pauvre comme un rat d'Église, la première fois que j'ai entendu cela, j'ai trouvé cela comme étant une insulte. Cela veut dire que l'image de l'Église est déjà dans l'esprit de tout le monde comme étant un lieu de pauvreté. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes sont restées avec cet enseignement diabolique que lorsque tu es riche, lorsque tu es prospère, c'est que tu es destiné en enfer. Mais jamais, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu fait la promotion de l'abondance dans notre vie. Dieu fait la promotion de la prospérité dans notre vie. Dieu fait la promotion de la réussite dans notre vie. Jamais Dieu n'a fait la promotion de la pauvreté. Ce que Dieu défend, c'est lorsque nous voulons être riches afin d'accomplir des oeuvres négatives, afin de pouvoir vivre dans le péché. Ce que Dieu défend, c'est lorsque nous faisons de l'argent notre Dieu au point que nous sommes capables d'accomplir de mauvaises choses, au point que nous sommes capables de nous compromettre dans le but de pouvoir nous enrichir. Mais moi, je vais devenir riche afin d'être un impact positif pour le corps du Christ, être un impact positif pour l'évangile dans le monde. Bien-aimé, c'est une réalité. Lorsque nous prenons la Bible, nous nous rendons compte d'un fait. Toutes les fois où quelqu'un est riche, il va dominer le pauvre. C'est une réalité. Dieu ne nous a pas appelé à faire la promotion ou encore à s'imbiber de la vie, de la pauvreté. Pour quel objectif ? Parce que nous, on va aller aussi. Dieu n'a jamais dit que lorsque tu es riche, tu iras aussi, tu iras en affaires. Ça n'a jamais été écrit. Je m'allais te le dire de façon véritable. Il est important que tu comprennes que tu as besoin de réussir dans tous les domaines. La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêts à jeûner et à prier pour notre relation avec Dieu. Mais nous avons oublié que notre relation avec Dieu, il y a aussi les finances. Il y a aussi les finances. Regardez, la Bible déclare que Jésus-Christ était à la croix. Il était à la croix et ils l'ont crucifié. Quand il était crucifié, c'était au soir du jour du sabbat. Ça veut dire que le corps de Christ devait immédiatement descendre de la croix. Vous savez, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, je n'ai pas vu un homme de prière autour du corps de Jésus. Tous les hommes de prière avaient fui. Tous les hommes de jeûne avaient fui. Il a fallu un homme qu'on appelle Joseph d'Arythmaté. La Bible dit que c'était un homme influent, un homme puissant financièrement. C'est ce homme qui est allé devant le roi. Et qui a dit, roi, je viens pour reclamer le corps de mon Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est à partir de là, il a fait quoi ? Il allait mettre le corps de Jésus-Christ dans son sépulque que lui-même, il avait déjà préparé. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau de riches. Frère, la Bible déclare que c'était un homme qui était influent, un homme qui était riche. Joseph d'Arythmaté, t'as une responsabilité devant Dieu, de réussir dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets donc de vous donner cette méthode que Dieu m'a permis d'utiliser. Je les ai mis à ma décision, je les ai pratiquées. J'en ai fait une seconde vie. De sorte que cela a impacté de façon véritable. Que ce soit mes investissements, Dieu m'a permis de pouvoir contrôler cela. Sachez très bien, pour réussir sur le plan financier, être indépendant sur le plan financier, la méthode que je vais donner ne vient pas vous exempter d'avoir vous-même un coaching, de pouvoir vous entraîner, de pouvoir faire une étude de marché pour ceux par exemple qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, de maîtriser tous ces éléments. En même temps que je fais sur le plan physique, je fais aussi quelque chose d'autre sur le plan spirituel pour pouvoir marquer mon territoire. Et c'est ce que je m'en vais vous encourager donc à faire les mêmes. Peu importe votre situation financière aujourd'hui, peu importe votre situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, je m'en vais vous dire que si vous utilisez cette méthode, vous allez d'abord marquer votre territoire sur le plan spirituel. Donc il vous suffira simplement de poser un tout petit peu d'effort sur le plan physique et vous allez voir que vous allez avoir un impact véritable dans vos finances. Alors comment est-ce que je l'avais dit ? La première méthode, c'était effectivement d'utiliser une fiche, comme la même fiche que je vous montre aujourd'hui. Vous avez cette même fiche et vous allez prendre votre stylo. Et cette fois-ci, votre objectif, c'est de travailler maintenant sur le plan financier. Donc vous allez mettre par exemple finance et entreprise, comme étant le domaine dans lequel vous devrez, vous désirez avoir une transformation. Donc le premier élément, tu mets finance et entreprise. Ça, c'est le sujet, ça c'est le domaine dans lequel tu veux avoir la transformation. Après cela, tu écris donc objectif. Quel est l'objectif que tu veux atteindre ? Peut-être qu'un entrepreneur, lui veut par exemple avoir des clients. Donc tu as un objectif, que les clients viennent à moi, que les clients viennent à mon commerce, que les clients viennent à mon entreprise. Ça, c'est ton objectif. Il y a d'autres, par exemple, d'autres entrepreneurs qui désirent avoir peut-être par exemple des partenaires, des partenaires dans un certain domaine. Tu écris, j'obtiens des partenaires dans tel domaine. Donc quand tu as fini d'écrire, il y a d'autres, par exemple, qui travaillent dans des entreprises, qui veulent peut-être, ça fait un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, tu travailles, tu sais que tu remplis les conditions, tu travailles véritablement, mais tu as besoin peut-être d'avoir une promotion. Peut-être même au niveau du poste, mais aussi au niveau même financier. Tu veux donc avoir une promotion. Donc tu mets, j'obtiens une promotion financière. J'obtiens une promotion au niveau même des postes, au niveau de mon entreprise. Et tout ça, vous écrivez. Frère, écoutez, des gens sont capables d'aller voir des féticheurs, des marabouts. Pour pouvoir faire quoi? Pour avoir des promotions salariales. Pour avoir des promotions dans leurs entreprises. Pour avoir des postes. Si cela est capable, si cela est capable d'être fait chez les féticheurs, chez les marabouts, cela veut dire de façon indirecte que nous également, nous pouvons agir parce que tout ce que le diable fait n'est rien d'autre que la photocopie de ce qui devait être accompli par le Seigneur. Alors, nous pouvons donc influencer, cela veut dire que nous pouvons donc influencer le spirituel afin que le physique vienne à nous. Aujourd'hui, regardez, tous ceux qui veulent jouer au ballon, on dit non, ils sont faits des fétiches. Des gens qui veulent être présidents, ils sont faits des fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avant d'attendre ce domaine-là, il faudrait qu'ils puissent impacter d'une manière ou d'une autre, impacter le spirituel. Mais malheureusement, eux impactent avec le diable. Ils ont décidé de prospérer, de prospérer avec qui? Avec le diable. Donc voilà, peu importe l'objectif, tu connais un peu ta situation devant laquelle tu te trouves, tu écris l'objectif que tu veux atteindre. Si c'est un certain chiffre d'affaires, un certain montant que tu veux obtenir d'ici la fin d'année, et autres, dans tes finances, écris, écris. Des personnes peuvent décider que cette année, j'y rentre dans le cadre d'un millionnaire. Ça, c'est un objectif. Il va falloir que tu impactes ta vie avec cela. En le faisant, en agissant et en utilisant la béton que je vais donner, cela va impacter votre spirituel, cela va impacter votre mentalité, et cela va produire la transformation dans ce domaine. Donc, une fois que tu as déjà fini d'écrire les objectifs que tu veux atteindre principalement dans le plan financier et dans le plan entreprise, tu passes maintenant à la deuxième étape qui n'est rien d'autre que la promesse de Dieu. Et moi, personnellement, j'utilise le passage public qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire l'objectif de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que moi, je sois prospère. Que je sois prospère sur le plan financier. Donc, j'écris la promesse de Dieu que je sois prospère. Deuxièmement, au niveau de Josée, ce que Dieu désire, c'est que je réussisse dans mes entreprises. Donc, voici une promesse de Dieu. Ça veut dire que si moi, je suis entrepreneur, si je suis un commerçant, si je suis un travailleur, Dieu désire que je puisse réussir dans quoi ? Dans mes entreprises. Donc, puisque c'est une promesse pour moi, puisque c'est une promesse de Dieu pour ma vie, alors, je vais m'agripper à ces promesses. Donc, lorsque tu vas finir d'écrire ces promesses, et que tu vas finir de mettre deux ou trois ou bien au maximum quatre promesses, alors, comme je l'ai dit, l'ordonnance maintenant que je donne, c'est que chaque matin, quand on dit au lever du jour, tu t'es réveillé, tu as fini de prier normalement, tu as fini de bénir le Seigneur pour ta nuit, tu prends ces versets bibliques et tu commences à les résister sur ta vie. Tu commences à les résister. Je suis prospère. Moi, je suis prospère sur le plan financier. Je suis prospère. J'ouvre sur ma vie toutes les portes des opportunités. Les opportunités s'ouvrent à moi. Maintenant, j'appelle des investisseurs. J'appelle des partenaires financiers. J'appelle maintenant même des clients dans mon entreprise. J'appelle des clients maintenant dans mon business. J'appelle maintenant le succès financier. Au nom de Jésus-Christ, les finances, je rentre en possession des finances. J'atteins maintenant tel chiffre d'affaires. Au nom de Jésus, je prends possession de cela. Bien-aimé, peu importe, peu importe ta situation actuelle financière, tu utilises cette méthode en récitant cela sur ta vie. En récitant cela sur ta vie. Lorsque tu vas aller, ça, ce sera le matin, la nuit avant de dormir, dès l'instant où tu as fini de prier, tu utilises encore la même méthode. Et tu commences à réciter également. Au nom de Jésus-Christ, j'ai accès maintenant au trône financier. J'ai accès maintenant à la vie financière. J'ai accès maintenant à la richesse financière. Au nom de Jésus-Christ, la bourse, mon grenier maintenant est remplie. Mes comptes en banque connaissent maintenant l'afflux financier. Au nom de Jésus-Christ, quand j'en prends possession dans mes activités, je vois maintenant des ouvertures, des opportunités financières qui s'ouvrent à moi, des partenaires financiers qui viennent à moi, des clients fidèles qui viennent à moi. Au nom de Jésus. Donc, lorsque vous allez finir, vous allez comme ça les réciter sur votre vie. Je m'en vais vous dire, ça va vous demander une autodiscipline, un sérieux véritable. Cela va amplifier ce que vous faites sur le plan physique. Et cela va vous permettre de pouvoir avoir accès à la richesse de Dieu de façon pratique. Alors, ce que je vous demande, c'est de faire quoi ? C'est de juste utiliser cette méthode. Je m'en vais vous dire que d'ici un mois, si vous le faites de façon sérieuse, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui cherchent une promotion quelconque, vous allez voir la main de Dieu. Et vous pourrez donc rendre témoignage. La prochaine fois, nous parlerons donc de comment maintenant agir sur le plan relation, sur le plan sentimental, sur le plan des mariages, ou encore qui ont déjà, qui sont mariés, mais qui veulent atteindre l'objectif dans leur foyer. Vous allez, nous allons travailler là-dessus pour l'autre vidéo, la vidéo prochaine. Dieu nous bénisse. Sous-titrage ST' 501